Salut mon vieux, tu me reconnais ? Donc tout simplement un petit setup pour vous montrer tout mon équipement Donc ma télé de marque Samsung, 102 cm si je ne dis pas de bêtises, qualité HD Donc là on voit la console en train de tourner d'ailleurs Avec juste en dessous la console Xbox 360, la Slim la toute dernière Ce que vous voyez à droite, le petit boîtier d'acquisition Donc un avermédia de poche qui me permet de capturer avec une carte mémoire ou directement sur mon PC Ensuite un home cinéma qui me permet, puisque je n'aime pas du tout les Sharkoon Donc d'avoir le son comme un Sharkoon Et puis je suis aussi un très grand fan de films, donc qui me permet de voir les films en Blu-ray Donc voilà, ça c'est pour le son avec bien sûr les enceintes que vous pouvez voir Donc là, la grande enceinte, la basse ici, la centrale pour tout ce qui est des voix L'autre qui est à ma droite, et derrière moi bien évidemment, deux autres enceintes Qui me permettent d'obtenir le son comme un Sharkoon Là vous ne voyez pas la même occasion mon fauteuil Et je suis à mon avis à une distance de, à mon avis deux mètres de ma télé Voilà, bon après c'est vrai que c'est une question de goût On aime ou on n'aime pas être loin de son écran Moi personnellement j'aime bien avoir un grand écran et être assez prêt Après qu'est-ce que je peux vous montrer aussi ? Et bien tout simplement ce petit boîtier qui est mon boîtier internet Donc je suis chez Free Et je tourne à peu près à 450 mégas Vu que je suis en fibre optique Et que, voilà, donc tout simplement à 450 mégas Et oui je sais, je suis un gros connecto si vous voulez Certains diront Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Et bien, voilà Ceci, donc mon portable Pourquoi je vous montre mon portable ? Parce qu'en fait, c'est grâce à lui que je peux faire des conversations Skype par moment La manette de la gearbox customée comme la console version américaine Je vous montre aussi ça C'est tout simplement mon casque qui me permet de parler dans le groupe d'amis Et on va donc se retrouver sur le PC Et bien, on se retrouve donc sur le PC Et puis je vais vous montrer les logiciels avec lesquels je travaille Et surtout un petit truc que j'ai oublié de vous montrer Donc mon PC, en fait, c'est un tout petit Un ultra-book avec un système Core i5 Et un disque dur externe en fait de 250 gigas Puisque le disque dur ne contient vraiment pas beaucoup de place Je peux vous montrer J'ai, on va dire, j'ai 40 gigas Non, 55 gigas d'espace libre Et c'est vrai que quand je fais des grosses vidéos C'est un petit peu juste Surtout au fait que je travaille énormément le Camtasia Studio 8 Et c'est vrai que ça me prend pas mal de place A convertir les fichiers Là, vous voyez, j'ai tout plein de vidéos en attente pour vous Que je vais vous mettre cette semaine Avant le week-end aussi Après, donc comme logiciel Je vous l'ai dit, j'utilise énormément Camtasia Studio 8 qui me sort les vidéos en 720 pixels Mais qui est très facile de prise en main Et j'ai pas mal de possibilités Après, j'ai Audacity qui me permet d'enregistrer ma voix Même si avec Camtasia Studio Je peux enregistrer également ma voix Après, j'ai un autre logiciel Vidéopad logiciel que celui-ci Me permet surtout de vous prendre les trailers En capture Parce qu'en fait, tout simplement Il me sort les vidéos en 1080 pixels Donc c'est un petit peu mieux Mais par contre, j'ai très peu de possibilités Et dès qu'il s'agit de faire 2-3 montages Il est très dur Même voir, c'est impossible de faire beaucoup de montage dessus Après aussi, le logiciel Avermedia Qui me permet de capturer directement De mon boîtier d'acquisition Directement dans mon PC Ce qui m'évite une étape supplémentaire Avec la carte mémoire Et donc voilà Après, j'ai aussi Cinema 4D Alors, je m'en sers très peu Mais je m'en suis servi pour faire mon introduction De mes vidéos Et mon final Même si le final ne bouge pas Ça reste fait en 3D Donc voilà Ça, c'est pour le PC Et voilà Et on se retrouve donc Pour ce petit extra En fait, tout simplement Une Nintendo Petit bijou de ma collection Et aussi Donc ma collection de jeux Donc comme ça Vous serez ce que j'ai comme jeu Donc voilà J'en ai pas beaucoup Mais c'est vraiment ce Auquel je joue régulièrement Voilà, voilà Et donc voilà On se retrouve pour cette fin de vidéo Donc je vais bientôt vous dire Les modalités pour gagner Battlefield 4 Ou Défiance Donc il y aura 2 gagnants Un pour Battlefield 4 Et un pour Défiance Et donc tout d'abord Avant tout ça Je voulais vraiment remercier Plusieurs personnes Donc 3 de mes abonnés Qui me suivent régulièrement Et qui me sont vraiment très fidèles Platinium Oxide Pro-X Apex Et à bout d'outils J'aimerais aussi également remercier La TCCG Qui est une chaîne communautaire Qui m'upload plusieurs fois Bon c'est une petite chaîne Mais elle m'upload Donc voilà Je tenais à la remercier Et je tiens énormément à remercier Les personnes avec qui je joue Puisque en effet C'est grâce à eux Si je peux vous faire Toutes ces vidéos Donc je pense à Hardinan 77000 Mini Gamer 9145 Gwen 77 Buffy 83 Magnatec 36 Et Benji 77 Donc voilà Un gros big up à vous Et puis Donc voilà Pour les remerciements Et puis je tiens aussi à remercier Tous mes autres abonnés Qui me suivent également Depuis le début Voilà C'est grâce à vous tout ça Donc on va passer Aux modalités Pour gagner le jeu Donc tout simplement Vous mettez Je participe Dans les commentaires De la vidéo Vous lâchez Un petit pouce vert Ou pouce bleu Je ne sais plus Et puis Voilà Je prendrai contact Donc avec les deux gagnants Pour avoir tout simplement Votre adresse Et pouvoir vous envoyer Les jeux Voilà voilà Bon allez J'espère qu'en tout cas Cette vidéo vous aura plu Moi je vous souhaite Bon jeu Et puis A plus de monde Ciao Bye Si tu n'as pas aimé Cette vidéo Choisis le côté obscur De la force Si tu as aimé Cette vidéo Choisis le bon côté De la force Et si tu aimes Le bon côté de la force Abonne-toi J'ai vu le nom des Malbobos Donc je suis mal barré Et passe en peu d'asile J'ai une insprit taré J'ai vu le nom des Malbobos Sous-titrage ST' 501